Parce qu'il y a plein de familles pêcheurs, avant on avait des aides, et maintenant on n'a qu'une aide du tout. On paye des cotisations, l'urcifar, on a plein de charges. Il faut penser aux enfants, aux familles de pêcheurs, qui vont en mer, certaines familles ne retournent pas. C'est un métier très dur. Ça fait partie des dossiers que je n'ai pas réussi à régler pendant 5 ans. Parce qu'on parle de tout, mais sauf de la pêche. Je vous réponds sur la pêche. Mais comme c'est un dossier, je vous le dis, que je n'ai pas réussi à régler pendant 5 ans, je ne parle pas trop. Vous pouvez essayer là. Mais je vais vous donner la réponse. Pourquoi ? C'est parce que la pêche, aujourd'hui, tout est géré à partir de Bruxelles. Et à la région, même si c'est la région qui a la compétence pêche, en réalité on n'a pas de compétence. Puisque toutes les décisions sont prises à Bruxelles. Et Bruxelles considèrent qu'en Europe, on est dans une situation de surpêche. Et donc on ne peut plus accompagner les entreprises. Même si un besoin de région, aujourd'hui, veut donner une petite subvention, 2 000, 3 000 euros, pour un radar ou pour un nouveau moteur, je n'ai pas le droit de le faire. L'Europe m'interdit de le faire. Parce que la situation en Europe, c'est une situation, encore une fois, de surpêche. Mais ce n'est pas vrai pour la région. Donc on essaie de l'expliquer, notamment avec Jean-René, Eni-Laura, qui est le président. On essaie de l'expliquer depuis 4 ans, à Bruxelles, qu'il faut avoir une politique spécifique, différenciée pour la région. Et jusqu'à maintenant, on n'a pas été en compte. Parce que du temps, M. Bénard, le maire Bénard, on avait des aides. On pouvait aider, payer les cotisations, beaucoup de aides. Mais maintenant, on n'a rien. Oui, parce que ça a changé. Ça a tout changé. Et c'est un métier très dur. Surtout quand on a des familles et on est obligé de payer les cadottes, les barres, les postes. Maintenant, il faut payer l'essence. On les remboursera un peu, il faut payer. Et parfois, on va à la pêche pour 20 euros dans la journée. On a des enfants, on a des grosses factures, tous les 3 mois, tous les 6 mois. Ça tombe. Il faut travailler 30 ans, il faut avoir une retraite à 360 euros par mois. C'est inadmissible. Parce qu'à Saint-Paul, il y a beaucoup de pêcheurs, je sais, qui touchent 360 euros par mois. On n'a pas d'aide avec ça. Nous, on va avec ces gens qui sont à la retraite à moins de 400 euros, qui ont travaillé de 30 ans cotisés. Il faut aider ces pêcheurs, il faut trouver une solution. J'espère.